Aujourd'hui, j'ai envie d'être sincère avec vous dans le sens là où je réalise en fait que dans la communauté noire en fait, on perd du temps inutilement sur des choses qui n'ont ni que ni tête, mais alors que si on prend le temps de véritablement se poser des bonnes questions, on pourra aller loin. Et le but de cette vidéo aujourd'hui justement, c'est de montrer ce parallèle là qui existe entre l'école et l'éducation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont de la valeur parce qu'ils ont peut-être certains diplômes par rapport à d'autres. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te montrer qu'à un moment donné, au lieu de te focaliser sur les diplômes que tu as, il est temps maintenant pour que tu te focalises en fait sur ton éducation. Parce que ton éducation commence lorsque les diplômes ont montré leurs limites. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mentale. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis notamment dans nos réseaux sociaux à travers Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo là où je parle clairement de la différence qui existe fondamentale entre l'éducation et l'école. Alors, il faut comprendre d'abord le départ, c'est que l'école, c'est tout l'assemblage qui nous permet d'apprendre à lire et à écrire. Notamment sur le fait qu'on doit apprendre l'alphabet, on doit apprendre à faire des phrases, on doit apprendre à lire, on doit apprendre à écrire, j'y arrive. Tout ça là, c'est le processus de l'école. Jusqu'à aller, pourquoi pas, jusqu'en terminale, avoir le bac, etc. Tout ça, c'est bien et tout ça également, ça offre des diplômes. Mais à un moment donné, vu l'urgence de l'Afrique actuellement, le constat que je fais en fait, c'est que je réalise que l'Afrique a trop de diplômés en fait. Je répète, je réalise que l'Afrique a trop de diplômés et malheureusement, le constat alarmant qui est fait, ce que ces diplômés-là ne servent à pratiquement rien en Afrique. Pourquoi je le dis ? Je m'explique. Le souci, c'est que la majorité des diplômés qui sont en Afrique, ce sont des personnes qui ont des diplômes, mais dont les diplômes qu'ils ont n'apportent pas une plus-value à la construction de l'Afrique. C'est-à-dire, on a des diplômés en langue, on a des diplômés en psychologie, on a des diplômés en droit, etc. Mais le problème, c'est que, j'ai même envie d'aller plus loin, c'est qu'on a plus de diplômés dans les lettres que dans des matières scientifiques. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ça crée un déséquilibre et ça crée un déficit. Parce que, si ça crée un déficit, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, l'Afrique est tentée de perdre. Et elle perd pourquoi ? Elle perd en termes de valeur, elle perd en termes de concurrence, parce que plus il y a moins de personnes, qui sont dans les structures scientifiques, ce qui fait que l'Afrique, notamment sa médecine, aura du mal à se développer correctement. L'Afrique aura du mal à créer des centres et des laborateurs sur la science et sur les recherches. Alors que, le parallèle ici qui est fait, c'est que les diplômes sont utiles. Ça, je ne vais pas cracher sur la soupe. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'au niveau là où on est là, moi je pense, pour ma part, c'est que l'Afrique a plus besoin de diplômés, notamment sur le domaine de la santé, parce que la santé est encore, j'ai envie de dire ça comme ça, est encore dans un état dérisoire chez nous en Afrique. Maintenant, la différence entre l'éducation et l'école, c'est que l'éducation, c'est justement le parallèle qui existe entre l'école. C'est-à-dire, l'éducation commence là où, lorsque tu as fini à apprendre, à lire et à écrire. Pourquoi est-ce que je le dis ? Je le dis simplement par rapport au fait que l'éducation, en fait, ça, ce n'est pas quelqu'un qui te le donne, en fait. C'est toi-même qui va chercher l'information, ce qu'on appelle communément le self-education. L'éducation, en fait, c'est la partie là où tu dois faire toi-même tes propres recherches pour te cultiver. Tu dois arriver à apprendre, à lire les livres qui t'intéressent, notamment si tu es intéressé par une thématique bien spécifique. Ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être le développement personnel, ça peut être le codage, ça peut être peu importe les sujets, ça peut être la bourse, ça peut être le leadership. Mais tu dois comprendre une chose, c'est que nos écoles conventionnelles, notamment ceux dont on a connu en Afrique et qu'on continue toujours à connaître, n'ont pas des structures, justement, qui se focalisent sur l'essentiel de l'éducation. Et quand je parle ici d'essentiel d'éducation, je parle de ce qui est capable de t'apporter une indépendance financière. Je parle de ce qui est capable de faire en sorte que tu puisses arriver à créer de l'emploi. Je parle de ce qui est capable, en fait, qui puisse faire en sorte que tu crées des contenus pour enseigner la communauté. Mais ce qui se passe souvent, c'est que, encore une fois, le parallèle avec l'école, c'est que l'école, justement, nous donne des informations, parfois, qui sont passées depuis des années, qui ne sont même pas utiles avec les challenges du moment, mais on est toujours en train d'étudier, on est toujours en train de répéter les mêmes cours, on est toujours en train de se dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais alors que la réalité est qu'on est juste en train de perdre du temps. Mais comment est-ce qu'on peut arriver, justement, à sauver ce temps perdu? Il faut que, clairement, les gens commencent à s'auto-éduquer. Les gens commencent à sortir des engrainages du système dans lequel on veut nous voir comme étant des simples diplômés. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que, quand tu finis grand diplômé, ce que l'école, en fait, à la base, te produit, c'est deux choses. C'est la désolation et la culture de la demande. La désolation, pourquoi? Parce que tu vas réaliser une chose, c'est que, quand tu sors avec ton diplôme, tu as eu bac plus 20 ou bien master plus 100 avec une formation. Ce que ça va t'apporter, c'est la désolation que ça va t'apporter ici, c'est le fait que tu vas chercher du travail et on n'aura pas. Et ce qui va faire qu'au bout d'un certain temps, tu seras obligé de faire des choses parfois compliquées pour avoir un poste de travail ou même encore parfois te lancer dans la politique. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que, puisque tu es rentré avec un diplôme, ce qui va arriver, c'est que, puisque tu dépôles le dossier à gauche, à droite, et que ça ne prend pas, ton oncle qui est politicien, par contre, il va te trouver un emploi. Et comme il va te trouver un emploi, tu lui seras relevable. Maintenant qu'il lui est politicien, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y aura une chose dans le parti politique, puisque c'est ton oncle qui t'a placé, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, tu seras toujours obligé de t'enrôler dans les partis politiques. Et c'est comme ça qu'on perd des leaders, on perd des intellectuels, simplement parce que quoi ? Ils ont voulu résumer leur vie au diplôme qu'ils ont eu. Et la culture de la demande ici, c'est dans le sens là où tu es toujours en train de demander, tu es toujours en train de chercher qu'on te donne du travail. Tu es toujours en train de réfléchir que non, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver le travail ? Donnez-moi le travail. Donnez-moi ceci. Donnez-moi cela. Ça, c'est ce que l'école apporte. Mais alors que l'éducation t'apporte le leadership, ça t'apporte à te prendre en charge toi-même. Et ce que je veux que tu fasses au sorti de cette vidéo, c'est que tu commences à te poser des questions sincères sur le fait qu'aujourd'hui, depuis que tu as tes diplômes là, quelle est la valeur ajoutée que ça t'a apporté ? À part le fait que tu as simplement ton nom sur un parchemin, mais qu'est-ce que ça t'a apporté de concret ? Qu'est-ce que ça a changé de concret dans ta vie ? Au plus qu'on perd du temps sur des choses inutiles, les amis, l'Afrique a trop de retard. Et plus on va continuer à perdre du retard, prendre du retard sur certaines choses, le continent aura du mal à se développer. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu penses par rapport au parallèle que j'ai pu faire entre l'éducation et l'école. Partage cette vidéo autour de toi, abonne-toi à la chaîne YouTube et surtout, mets-nous des likes et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501